Favoriser la biodiversité au jardin, c'est une tendance, mais c'est surtout vraiment important. Et c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de retrouver des mélanges de fleurs sauvages sur le marché, adaptés à nos conditions estivales. Implanter des fleurs sauvages, ça favorise la biodiversité végétale ainsi qu'animal, en attirant entre autres les insectes et papillons. Avec son aspect naturel, libre et sauvage, chaque mélange apporte une touche intéressante à un aménagement paysager. Glauco, une compagnie 100% québécoise, a développé plusieurs thématiques vraiment intéressantes qui vont vous encourager à changer un bout de gazon ou même créer des oasis de biodiversité pour les pollinisateurs. Voici les mélanges disponibles en centre jardin. Harmonie de couleur, 100% fleur annuelle, papillons et oiseaux, bucolique, plaisir des champs, mi-ombre pour les 2 à 4 heures de soleil par jour, fleurs comestibles, mélange urbain qui va atteindre maximum 30 cm de haut et teint rampant. Il y a un nouveau venu dans la gamme éco-rustique, c'est le mélange urbain qui est composé de vivaces fleurs annuelles et bisannuelles, mais qui ne dépassera pas à maturité 30 cm de hauteur. C'était vraiment un besoin des consommateurs parce que c'est plus sécuritaire, par exemple, pour sortir de votre cours, d'avoir un mélange qui est plus petit. Vraiment intéressant pour les milieux à densité forte. Pour réussir votre projet, vous aurez besoin du mélange éco-rustique de votre choix, de compost, d'un râteau et d'un arrosoir ou d'un boyau âgé de pluie. Je vous montre comment faire. Voici la marche à suivre. Délimitez l'endroit où sera semé le mélange de fleurs sauvages. Désherbez, éliminez les débris, les roches et nivelez. Évitez la formation de buts ou de cuvettes. Étendez environ 0,5 à 0,75 cm de compost en surface, environ un quart de pouce. Incorporez le compost au sol au moyen d'un râte. Sélectionnez le mélange qui convient le mieux à votre projet. Mélangez le contenu du sac avant de l'ouvrir, pour bien disperser les semences dans le mélange de paillis. Semez à la volée. Recouvrez une mince couche de terreau léger. Arrosez avec un jet de pluie fine et gardez humide pour au minimum 2 semaines. Patientez et vous allez voir rapidement les premières pousses apparaître. C'est recommandé à chaque printemps de ressemer légèrement là où il y a des trous pour empêcher des mauvaises herbes de s'installer. Et aussi pour ressemer parce que les fleurs annuelles, elles, ne reviennent pas, contrairement aux vivaces et aux bisannuelles qui, elles, se ressement. Alors, au printemps suivant, on resseme légèrement avec la même technique. Essayez les nouvelles variétés éco-rustiques. Je les ai essayées moi-même et je vous annonce mon coup de cœur pour les fleurs comestibles, particulièrement avec mes garçons. Vous allez voir, c'est beau, c'est facile d'entretien et c'est facile à implanter.